Bonjour et bienvenue à ce webinaire dans le cadre des après-cours en milieu carcéral. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un collègue à moi dans la région de la capitale nationale, plus précisément à l'établissement de la détention de Dona Krona, Mathieu Fourny, enseignant de mathématiques. Bonjour Mathieu. Salut Jean-Simon. Ça va bien? Très, très bien. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que quand j'ai vu l'outil que tu as développé, je l'ai trouvé vraiment intéressant et je trouvais important que ce soit diffusé à large échelle pour que ce soit réutilisé ailleurs. Donc, c'est un outil de classement en mathématiques pour la FBC, c'est bien ça? Exact. Dans les dernières années, on avait un outil qui n'était peut-être pas adapté aux besoins actuels, en fait, qui n'était pas en adéquation avec les nouveaux cycles de la FBC. Donc, ça, premièrement, on voulait venir s'arrimer aux nouveaux programmes. Oui. Et deuxièmement, c'est un test de classement qui, souvent, ne parlait pas beaucoup, qui était, mettons, du secondaire 1, secondaire 5. Donc, la grande majorité des étudiants qui faisaient le test, il y avait souvent, des fois, quelques questions, 1, 2, 3 questions qui étaient faites. Donc, le test ne nous laissait pas beaucoup d'indices pour classer correctement ou pour savoir aussi, mettons, quelles étaient les forces et les faiblesses de l'étudiant. Je comprends bien. Donc, dans le fond, l'objectif initial que tu étais fixé de ton côté, c'était de venir répondre à ces besoins-là avec un test de classement qui était mieux adapté. Puis, donc, on a commencé tranquillement pas vite un nouveau test. On a monté ça. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on privilégiait beaucoup la FBC au détriment de la FBD, parce que l'expérience montrait que, encore là, dans une très grande majorité des cas, il n'y avait aucune question selon la 3, 4 et 5 qui était répondue. Donc, ça laissait souvent, des fois, un goût un peu plus amer, peut-être, de ne pas être prête en mesure de répondre à ces questions-là. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que tu sais, on focus sur les cycles du pré-secondaire et du secondaire 1 et 2, vraiment pour la FBC. Oui. Puis, il y a beaucoup aussi au niveau des cycles du pré-secondaire pour être capable d'aller voir beaucoup plus spécifiquement les forces et les faiblesses à ce niveau-là. Donc, les 4 cycles du pré-secondaire. On n'allait pas jouer au niveau du programme de l'alphabétisation. On s'est concentrés à ce niveau-là. Excellent. Donc, le tiers de classement que tu as fait comporte 35 questions de la pré-secondaire jusqu'à la FBC pour éviter la surreprésentation des secondaires, des niveaux 3, 4, 5, comme dans les tests de classement qui étaient utilisés auparavant. C'est ça. En règle générale, il y avait eu, les étudiants ne répondaient aucunement aux questions sur mon air 3, 4, 5. Alors, on a mis beaucoup plus, on a investi plus de temps sur des questions. Puis, en règle générale, aussi, ça apporte peut-être un meilleur sentiment de compétence pour l'étudiant qui commence, il y a des questions pré-secondaires. Ouh! OK. Donc, il est capable de réaliser certaines questions. Il y avait certains cycles qui nous intéressaient davantage que d'autres, comme le P101, peut-être, puis le P104, à mon sens à moi. Pour P102, P103, il y avait peut-être des trucs, disons, qui n'assuraient pas, peut-être, une continuité, puis une suite, une suite efficace dans les prochains cycles. Les cycles qui étaient les plus importants, c'était vraiment le P104. Donc, Mathieu, avant de poursuivre, au niveau de l'outil de classement qui s'est développé à l'aide d'un fichier Excel, là, on va regarder rapidement, là, au niveau de ton test de classement, et en passant, tous les fichiers qui seront, dont on parle aujourd'hui, là, Mathieu, vont être disponibles. Du côté du fédéral, ce sera disponible, là, sur le Xpartage, et sinon, pour tous les autres intervenants qui sont intéressés par ton test de classement, que tu nous partages gentiment aujourd'hui, ce sera disponible via le forum du milieu carcéral sur le Moodle FGA. Donc, pour vous y rendre, d'ailleurs, sur le forum du Moodle FGA, vous vous rendez d'abord et avant tout dans le Salon national des enseignants. Et en appuyant, ici, sur Après-Cours FGA, vous serez en mesure de venir trouver le forum milieu carcéral. Et il y aura une discussion qui sera ajoutée, là, pour présenter le test de classement à ce moment-là, ainsi que les documents. Donc, au niveau des documents que, Mathieu, tu nous partages aujourd'hui, là, les documents sont très complets. Tu fournis un petit guide d'administration, là, bien simple, qui explique le pourquoi du test et le comment. Je vois aussi que tu fournis une clé de correction au test. Le test de classement en soi, puis le test de classement dans sa ration anglaise également. Donc, ton choix, Mathieu, c'était que ce soit utilisé, là, autant avec les étudiants, les élèves que tu as, là, aux pénitenciers, là, autant anglophones que francophones, tu imagines? Exact. Parce qu'actuellement, chez nous, notre clientèle est en mutation. Il y a beaucoup de changements, beaucoup plus d'anglophones qui se présentent. Donc, on avait besoin absolument d'un test de classement qui est dans les deux langues. Oui. Parfait. Et le test de classement, la présentation que vous voyez aujourd'hui est également disponible. En plus de l'outil de classement dans Excel, que l'on voit ici, qu'on va vous présenter, là, sous peu, là, après le test de classement. Donc, si je reviens au document du test de classement, format papier, là, évidemment. Donc, bon, les consignes, ils sont, le matériel qui est permis, puis, par la suite, là, c'est là qu'on voit les 35 questions. Puis, si je comprends bien, Mathieu, chacune de ces questions-là est reliée précisément à des savoirs essentiels qui font référence aux différents cycles de cours. C'est bien ça? Oui, exact. C'est la façon de faire, là, ça a été le thinking, là, derrière la création de ce test de classement. Je voulais survoler le plus possible l'ensemble des savoirs essentiels de la FBC. Alors, j'ai privilégié certaines questions au détriment de d'autres. Je voulais couvrir tous les cycles, là, tu sais, 1101, 1102, 2101, 2102, tout comme les cycles du pré-secondaire. Donc, comme on le disait un petit peu plus tôt, Mathieu, tu as décidé de faire un outil de classement, dans le fond, pour faciliter la vie quand il y a un temps, l'arrivée d'un nouvel élève et que vous souhaitez le classer. Exact. C'est un besoin chez nous qui était présent avec nos clientèles. Une clientèle qui est à peu près ni francophone ni anglophone. Donc, de là, le 3er classement qui a été traduit dans deux langues. Et surtout, on voulait rapidement être capable d'établir notre portrait de l'élève en mathématiques. Puis, je pense qu'on a rempli la mission avec cet outil-là. Oui, vraiment. Quand tu m'as présenté cet outil-là, ce que je remarquais, c'était la facilité d'utilisation. Juste en entrant les résultats et déjà, tu avais un bon portrait de l'élève en sachant quoi travailler. Donc, dans le fond, on va regarder comment ça fonctionne tout ça au niveau de cet outil-là. Oui, absolument. Donc, Chéret, il fallait nous présenter ça. OK. Donc, l'idée est assez simple. C'est un test de classement qui couvre la FBC, donc le pré-secondaire, secondaire 1 et 2. 35 questions qui couvrent l'ensemble des savoirs essentiels. Alors, il y a une clé de correction. On fait la correction proprement dit du test de classement. On entre les résultats à chacune des 35 questions dans l'outil de classement Excel. Et puis, il y a comme une photo instantanée. Il y a un classement qui est effectué par l'algorithme dans Excel. Et ça nous donne aussi les savoirs essentiels qui sont à réviser en fonction des résultats obtenus au test de classement. Parfait. Donc, je joue mon outil de classement Excel dans les fichiers qu'on va partager. Et j'arrive ici dans cette page de compilation des résultats-là. Oui, exact. À gauche, là, je viens mettre le résultat sur 4 points de chacune des 35 questions. Voilà. Comme ici, la photo qui, en ce cas-là, il n'y a aucun résultat qui ont été rentrés. On avait des zéros partout. On avait les résultats pour chacun des modules juste ici qui étaient à zéro partout. Donc, c'est instantané. À mesure où on rentre des résultats, les résultats sur 4 à chacune des questions, le résultat vient s'ajuster dans cette page-là. Puis, on voit le classement juste en dessous aussi qui est ajusté. OK. Donc, comme dans ce cas-ci, bon, après avoir attribué une note sur 4, donc on le voit, il y a différentes notes qui ont été rentrées pour chacune des questions. Ça s'est ajusté au niveau des résultats. Donc, on voit du jaune, du rouge. On pourrait avoir du vert aussi, j'imagine. Oui, il y avait un cas de couleur juste pour faciliter, disons, l'interprétation. Puis, le classement suggéré, dans le cas qu'on voit ici dans l'image, ce serait le premier cycle de la FBC, le 1101, donc en note 1101. Si on regarde un autre, après avoir attribué, bon, les numéros, si on regarde au niveau des résultats, là, ici, la partielle pour chacun des sigles, là, tu disais, bon, ça s'ajuste automatiquement au fur et à mesure, de ce côté-ci. Puis, le classement suggéré qui arrive, là, juste ici. Ensuite de ça, Mathieu, moi, ce que je trouvais intéressant, non seulement, bon, l'outil venait classer certaines choses, mais lorsque tu m'as présenté l'outil, ce que je trouvais encore plus intéressant au-delà de ce classement-là, c'était que tu es venu rattacher chacune des questions à un savoir essentiel, qu'on va en parler très rapidement tantôt, et tout ça, après, vient s'afficher. Exact, oui. Donc, pour chacun des sigles, là, ça va venir s'afficher dans l'onglet « Savoir à réviser », là, qui se trouve juste dans le bas. Donc, si on clique là-dessus, on va voir certaines choses. On va voir qu'est-ce qui est à travailler pour chacun des élèves. C'est bien ça? Oui, puis ultimement, c'est peut-être ce qui est recherché, ce serait de, bien, que les résultats soient entrés dans la zone « Résultats », qu'on voit un classement, qu'on voit des savoirs à réviser, puis ultimement, bien, peut-être qu'on pourrait essayer de lier ces résultats-là vers des exercices à réaliser, et on serait capable de sortir immédiatement, mettons, ces exercices-là en fonction du résultat des étudiants. Super intéressant. Donc, on voit ici, là, la page « Savoir à réviser ». Donc, il y a certains savoirs selon chaque cycle de cours qui est affiché ou qui ne l'est pas, dans le fond. C'est que, pendant ce cas de figure numéro 1, là, l'élève a eu, bon, 4 sur 4 à l'ensemble des questions, qui est un champion, hein, 100% partout. Et puis, quand on regarde la page « Savoir à réviser », bien, c'est complètement vide, parce que, justement, il maîtrise ces savoirs-là. Et voilà. Si on prend le cas de figure numéro 2, échec à chacune des questions. C'est moins rigolo. C'est moins rigolo un petit peu, il y a du rouge partout, 0% pour chacune des questions. Et quand on regarde la page « Savoir à réviser », à ce moment-là, l'ensemble des savoirs va venir, va apparaître. Tandis que si on prend, par exemple, le cas de figure numéro 3 qu'on a ici, certaines questions sont bonnes, certaines questions sont ratées, et qu'on regarde, à ce moment-là, dans la page des savoirs, il y a des savoirs qui sont affichés et il y a des savoirs qui, eux, ne sont pas affichés parce que ce sont les savoirs qui sont maîtrisés. Exact. C'est un cas, je pense, qui est un petit peu représentatif de nos étudiants. Il y a une décroissance dans le rendement. Donc, les premières questions sont mieux réussies et puis les dernières le sont moins, évidemment. Donc, Mathieu, je te remercie pour ce partage-là, super généreux de ta part de partager le fruit de ton travail. Je pense que ça va être utile à beaucoup de monde. Si jamais les gens veulent te joindre pour des questions mathématiques ou me joindre pour des questions plus techniques, on laisse nos adresses à l'écran. Donc, on les invite à nous contacter. Puis, un gros merci, Mathieu, de ta participation aujourd'hui. Merci encore de ton partage. À la prochaine pour un prochain projet. C'est-à-t-on jamais. Salut, Mathieu. Merci. Bye tout le monde. Merci de votre écoute. Au revoir.